Salut les amis, très heureux de vous retrouver après un gros moment d'absence, je suis désolé. Pendant un mois, je n'ai pas pu faire de vidéo, j'ai eu des petits soucis de santé, mais je suis de retour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce sera pour un hors-série de l'été, comme vous voyez, c'est beau. Comme vous le voyez, autour de moi, je suis à Flair. Je suis à Flair pour tourner cette vidéo. Donc, cette hors-série va consister en quoi ? Eh bien, ça va être un hors-série consacré aux vacances d'été et aux bons plans qu'on peut trouver à Flair. Donc, j'en ferai une autre sur la Sarté Massé à côté de chez moi. Donc aujourd'hui, ce sera Flair, donc je vais vous montrer les endroits sympas à faire quand il fait beau et quand il fait chaud comme aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Jingles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, donc comme je vous l'avais dit, nous sommes à Flair. Donc là, nous sommes dans la rue du Château. On va commencer par le château de Flair. Je crois que c'est ce qui est le plus intéressant. Donc par contre, là, ce que je vois, c'est qu'il commence à pleuvoir. J'avais un beau soleil quand je suis arrivé et il commence à pleuvoir. Donc on va essayer de faire au mieux en espérant que ça ne plonge pas trop. D'accord ? Ok, allez tout de suite. On voit donc le superbe château de Flair, comme vous pouvez le voir. Avec l'entrée de la cour. Donc le château de Flair. Ce sera l'occasion justement de faire une autre vidéo, une prochaine vidéo sur ce château. Qui est maintenant, il faut le savoir, un musée. Donc il a été fermé pendant quelques semaines, pendant même quelques mois, le temps de travaux. Donc en France, par exemple, vous pouvez voir qu'ici on a le château, les Douves. Donc c'est plutôt un site plutôt sympa. Donc ce sera à visiter une prochaine fois. Donc pour vous les amis qui avaient des enfants, il ne faut pas oublier que juste au pied du château, on retrouve un très très grand square avec pas mal de jeux pour enfants, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un endroit sympa pour quand il fait chaud, quand il fait beau. Il y a pas mal d'arbres, d'ombres. Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'ombres vu qu'il n'y a plus de soleil. J'ai choisi la seule journée de la semaine pour faire ma vidéo où il commence à pleuvoir. Mais bon, ça reste quand même un endroit sympa. Donc comme vous voyez, c'est bien au pied du château. Donc là, on peut voir ce merveilleux château, il est vraiment magnifique. Et donc maintenant, on va aller faire un petit tour, comme vous pouvez le voir, à la fin de l'entrée du parc et de l'hôtel de ville. Le parc du château de fer. Donc là, on arrive à l'hôtel de ville, juste en face de nous. Bon, comme vous voyez, regardez, j'ai été chez le coiffeur. Ça va quand même mieux. Il fait chaud. Même s'il ne fait pas beau, il fait chaud. Donc ça va toujours du bien d'avoir les cheveux coupés. Donc comme vous voyez, ce sont les anciennes écuries ou les communs du château. Et donc là, vous avez donc le magnifique château de fer. Donc cette année. Donc le parc du château de flair qui est donc un musée. Donc nous avons donc l'hôtel de ville. Et tout autour de l'hôtel de ville, on a donc un magnifique parc. Parc ombragé. Donc ça aussi, super idée pour se balader. Donc on va aller voir ça de plus près. Donc là, voilà, on passe à côté de l'hôtel de ville. Et donc on arrive donc derrière l'hôtel de ville. Et donc sur le très très beau lac du château de flair, comme vous voyez ici. Je vous laisse découvrir. Oui. C'est parti. Donc pareil, si l'été vous ne savez pas quoi faire sur Flair, tous les dimanches de l'été, donc tout le mois de juillet, tout le mois d'août, vous pouvez découvrir les rendez-vous de l'été, donc ici même, avec comme vous voyez des mini-randos, le mardi c'est rando, le jeudi ce sont des visites, généralement autour de Flair, devant tous les vendredis soir Place Saint-Germain, à côté de l'église dans le centre-ville, c'est un concert, et tous les dimanches ici même au parc, vous voyez donc là dimanche par exemple, dimanche 12 août, ce sera une ambiance vintage, donc c'est quand même un truc à faire, c'est sympa, le cadre est sympa, ils prêtent bien, vous voyez donc comme ici, une super terrasse où vous pouvez prendre un petit café ou une boisson fraîche, donc si vous ne savez vraiment pas quoi faire avec vos enfants, n'hésitez pas à venir sur Flair, il y aura toujours quelque chose à faire, se promener, vous voyez, le cadre est vraiment superbe, donc là on va traverser le petit cours d'eau, et on va aller du côté du parc, du parc proprement dit, vous voyez c'est vraiment, ça prête vraiment à la balade, au pique-nique, beaucoup d'endroits ombragés, donc ça c'est super sympa, et c'est au cœur de ville, ça faut le savoir, donc peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, vous avez des enfants, un dimanche après-midi, il fait beau, vous ne savez pas quoi faire, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup d'argent, parce que tout est gratuit, l'accès au parc est gratuit, et bien, venez avec vos enfants, et venez profiter de celui qui est plutôt super sympa, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'ombre, beaucoup de petits chemins de traverse pour se balader, donc c'est vraiment sympa. Comme vous pouvez le voir, en cœur de ville, pas un bruit, pas un bruit de voiture, vraiment très calme, beaucoup de verdures, beaucoup d'ombre, des personnes qui se baladent, qui pique-niquent, qui se reposent, qui font la sieste, donc voilà, donc ici, on était donc au château de Flaire, donc c'était le premier endroit qu'on avait visité, c'est plutôt déjà sympa, et comme vous pouvez le voir, le soleil revient à peu près, il ne plus en plus suffit que s'achève, notre visite du parc du château de Flaire, par le portail d'honneur, l'ancien portail d'honneur d'entrée du château, qui est tout simplement magnifique, tout en fait reforger, avec bien sûr, face à nous, le somptueux, une partie du somptueux château de Flaire. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite dans un autre lieu, qui peut être sympa aussi, mais surtout pour vos enfants et les ados. Allez, à tout de suite. Donc là, changement d'univers, changement d'endroit, on se retrouve à un endroit pour les enfants, qui s'appelle les petits fous, donc c'est un hangar où il y a pas mal de jeux pour enfants, des structures gonflables, et ainsi de suite. Donc voilà, ça se trouve à côté de la lampe patrie, ou à la lampe patrie peut-être, on va voir si on peut rentrer à l'intérieur. Eh bien écoutez, j'ai pas pu rentrer, bon après, ça peut se comprendre, j'ai demandé l'autorisation, ils veulent pas que je filme à l'intérieur. Je les comprends, il n'y avait pas sa responsable, donc c'est pas grave. Mais bon, comme vous voyez, c'est plutôt sympa à l'intérieur, il y a des jeux pour enfants, les parents peuvent boire un coup pendant que les enfants s'amusent. Donc là, je vous filme juste, je mets le tarif des entrées, pour que vous donnez une idée. Je pense qu'il est ouvert tous les jours, pendant les vacances scolaires. Mais sinon, je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas, avec le site, et vous pourrez voir par vous-même. Donc, je tenais à vous le montrer aussi, juste à côté des petits fous, se trouve, alors ça c'est plutôt sympa pour les ados, et même pour les adultes et les enfants, comme vous le voyez juste à côté, le laser box, bon malheureusement aujourd'hui c'est fermé, a priori. Donc ça, c'est quand même super sympa, donc je sais que ça a ouvert il y a quelques mois à Flair seulement, donc le laser box, c'est pas compliqué, c'est un laser game, le but du jeu, c'est simple, c'est de, vous avez un plastron avec un pistolet laser, et puis il faut tirer sur les copains, et puis c'est toujours sympa, donc généralement c'est dans des labyrinthes, dans le noir, donc ouais c'est plutôt cool quoi. Donc pareil, un après-midi, on sait pas trop quoi faire, c'est la bonne idée, et c'est une bonne idée de sortie, les enfants, au petit fou, juste là-bas, on le voit à côté, et puis les ados, au laser box. Bon allez, on va retrouver un autre lieu plutôt sympa. Donc nous voilà à un nouvel endroit, donc ce sera le dernier de la vidéo, pour aujourd'hui, on se retrouve donc au centre aquatique du Cap Loup de Flair, comme vous pouvez le voir, donc je ne vais pas aller à l'intérieur, je vais juste m'approcher un petit peu, pour vous prouver, parce que voilà, donc pour vous montrer, donc un très beau centre aquatique, il faut le savoir, beaucoup de bassins intérieurs, donc bassins intérieurs avec bassins de nage, bassins d'apprentissage, bassins ludiques, tobogans, et donc l'été, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, jusqu'à fin août, des bassins extérieurs. On voit donc la piscine d'ici, avec un espace extérieur qu'on aperçoit ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer un petit peu, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, le bassin extérieur. Avec, comme vous voyez, un monsieur qui prépare ça, faire de l'aquagym, des séances de sport, il y a un peu de tout, c'est plutôt sympa. Voilà. Vous pouvez le voir, l'aquagym de Capelot, qui fait partie, comme on le voit ici, du label qualité tourisme. Donc, c'était, donc, le centre aquatique de Capelot. Donc, si vous voulez y aller, de toute façon, vous aurez tous les liens dans la description. Bien, écoutez, les amis, cette vidéo s'achève sur le centre aquatique, derrière moi, de Capelot de Flair. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça, c'est un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Désolé encore. Je vais en profiter, c'est un petit aparté. Aujourd'hui, donc, c'était mon premier film, avec ma nouvelle caméra, qu'on m'a offert pour mon anniversaire le mois dernier. Une caméra 4K en UHD. Donc, qualité de vidéo parfaite. Je ne sais pas si le son sera bien, on verra. Je verrai au montage. Moi, en tout cas, je voulais remercier toute la famille de m'avoir offert tous ces cadeaux, de ma chérie, de m'avoir offert mon petit trépied, de m'avoir offert ma nouvelle perche à selfie, de ma caméra. Super sympa. Merci à la famille, merci à tous. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas, sur Flair, dont je vous ai montré aujourd'hui, les endroits les plus, pour moi, les plus incontournables, à la piscine, qui est quand même super sympa quand il fait chaud. N'oubliez pas, vous voyez, juste devant moi, il y a le parking. Et juste là-bas, en face de mon doigt, juste au bout de mon doigt, eh bien, il y a le bowling, le bowling de Flair, qui est aussi super sympa. Je vous mettrai le lien dans la description. N'oubliez pas aussi la médiathèque de Flair, qui est très sympa si vous voulez louer des DVD, emprunter des DVD, des BD, des livres, ou même aller sur place avec vos enfants. C'est climatisé, c'est super sympa. L'endroit est calme si vous voulez lire un bouquin. J'essaierai d'y aller la prochaine fois. Sinon, moi, je vous dis merci encore. Je vous dis à la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, profitez bien de l'été, profitez de la vie. Il fait beau, il fait chaud, il faut en profiter avant qu'il pleuve. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce lieu super sympa ? Eh bien, à bientôt. À la prochaine. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501